Dans ce quartier des Abîmes, pas d'eau au robinet depuis plusieurs jours. Ici, les habitants ont appris à faire des réserves. Mais même les plus importantes d'entre elles n'empêchent pas des situations difficiles. L'IN est auxiliaire de vie et c'est sans eau ou presque qu'elle doit s'occuper quotidiennement de personnes âgées. Vous voyez qu'il n'y a pas d'eau et je dois nettoyer la maison de la personne âgée à domicile. Il n'y en a pas d'eau. Alors dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ? Je pose la question. Alors il est temps pour qu'on envoie l'eau parce que là maintenant on ne peut plus. On ne peut plus en boire de l'eau maintenant. Il faut que ça s'arrête. L'arrivée que moi ça m'énerve maintenant. Il faut que ça s'arrête. Un entretien pas vital mais rendu compliqué sans eau. Pour la douche en revanche, l'IN doit faire preuve de courage. Là, c'est avec des bouteilles d'eau. Vous voyez ? Alors je vais le faire comme ça. On n'a pas le choix. Les gens âgés, ils ont beaucoup de difficultés. Entretien, ménage. Quand on n'a pas d'eau, on ne peut pas. Comme aujourd'hui, je suis venue pour m'occuper de quelqu'un âgé à domicile. La personne, c'est avec les bouteilles en plastique pour aller au travail, pour le soutien de la maison. C'est des bouteilles en plastique. Non, ce n'est pas bon pour les questions d'hygiène. Alors quand on demande de faire un effort, je ne vais pas donner de faire un gros effort. Parce que l'actuel, maintenant, en tant que moi, je m'occupe des gens âgés, ce n'est pas évident. Plus loin pour cette femme, pas d'auxiliaire de vie pour l'aider. Et l'absence d'eau courante est presque devenue une banalité. Il me faut de l'eau quand même pour nettoyer ma maison. La vie serait plus belle s'il y avait de l'eau tous les jours. Une rupture de canalisation en amont serait la cause de ce manque d'eau dans ce quartier. En Guadeloupe, les travaux sur l'ensemble des réseaux pourraient coûter jusqu'à 1 milliard d'euros.